Bonjour, on va regarder maintenant la mise en page. Je vous expliquerai sur un autre dessin comment on fait de la mise en page, simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps avec AutoCAD. Donc là, en l'occurrence ici, j'ai l'ensemble des plans d'un chalet, d'appartement à la montagne avec des incrustations de photos salithélites. Il y a aussi le cadastre qui a été rajouté. Donc là, il est superposé dessus. Ce que vous voyez ici, c'est les plans de prévention de risque qui ont été superposés. Et vous avez le plan de masse qui est en dessous de celui qui sert pour pouvoir faire le plan de masse. Sur le principe ici, j'ai détaché mes plans. Donc concrètement, ce sont deux appartements. Le premier qui est ici et le deuxième qui est ici. Et je n'ai pas superposé mes plans. Mais c'est tout à fait réalisable sur le principe. Et c'est ce que je demande souvent aux étudiants de réaliser, de superposer leurs plans. Ça permet de vérifier les aplons de structure, les aplons de réseau. Donc ça, c'est des plans complets. Et simplement pour vous expliquer qu'après, derrière, pour la mise en page, on va choisir ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence ici, je clique ici sur mon plan de masse. Donc là, il sera imprimé en noir et blanc. Vous ne vous inquiétez pas sur le principe. Mais vous voyez que j'ai en éliminé une partie des éléments qui n'étaient pas forcément utiles sur le plan de masse que je souhaite. Sur le même principe, on va pouvoir changer, faire une autre présentation avec cette fois-ci les façades. On va prendre plutôt la façade sud, elle est plus jolie. Avec donc leur cotation, etc. Et tout ça, en fait, c'est le reflet de ce qui se trouve dans l'espace objet. Concrètement, ici, je retrouve ce qui a été présenté. Alors, c'est l'autre façade, autant pour moi. Donc voilà ici la présentation de la mise en page qui a été faite de ce dessin qui est là. Si je supprime quelque chose dedans et que je me mets sur ma façade sud, vous voyez qu'il n'y a plus rien puisque c'est l'original que je suis censé manipuler. Donc, c'est vraiment le dessin qui a été fait de la façade. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait, comme en plus, c'est des plans sur lesquels je fais des petites manipulations à droite à gauche pour des réhabilitations. Du coup, en fait, j'ai énormément de plans qui correspondent en fait à différentes variantes de travail pour mon plan. Ce qui fait que du coup, j'ai quand même pas mal. Donc à chaque fois, j'ai cliqué ici pour rajouter de nouvelles présentations. Ce qui fait que du coup, j'ai quand même quelque chose de relativement conséquent au niveau de mes mises en page. Bon, on ne va pas aller jusque là tout de suite. En tout cas, dans cette première partie, on va regarder comment on peut réaliser notre cotation, pardon, notre mise en page à partir de notre plan. Pas besoin qu'il soit forcément totalement terminé. Bon, c'est juste quand vous rajoutez des calques pour la gestion de ce que vous visualisez. Ce n'est pas forcément topissime dans certains cas. Donc, on le fait plutôt vers la fin. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra toujours faire des modifications puisque c'est ça que vous allez mettre en page derrière. Donc pour le coup, je vais cliquer ici. sur présentation 1, puisque vous avez déjà deux onglets par défaut. Ça se gère comme les onglets d'Excel sur le principe. On peut les ajouter, les supprimer avec un petit clic-bouton droit sur l'onglet. Donc là ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer ma mise en page pour indiquer ce que je veux réaliser comme mise en page. Donc là, ici, je me mets dessus. Je me fais un petit clic-bouton droit pour renommer ma mise en page. Et je vais faire un A3 du rez-de-chaussée au cinquantième. Il faudra peut-être que je le modifie un petit peu parce que je ne suis pas sûr que celui-là rentre sur du cinquantième. Mais ce n'est pas grave. Et le tout, bien entendu, en centimètres pour pouvoir les dissocier ensuite sur mon dessin. Première étape nécessaire, c'est un petit clic-bouton droit, gestionnaire de mise en page. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Voilà, je suis dessus. Clic-bouton droit, gestionnaire de mise en page pour pouvoir travailler. J'aurais pu le passer ici sur la partie sortie. Je retrouve aussi ce gestionnaire de mise en page. Le seul problème, c'est que... Bon, là, il n'y en a qu'une seule. Ça ne pose pas de souci. Mais quand vous en avez plusieurs, comme tout à l'heure, il vaut mieux se mettre dans la mise en page et faire un clic-bouton droit. Il vous mettra tout de suite la bonne ligne pour faire votre paramétrage de votre mise en page. Donc, je reviens ici. Je suis rentré à l'intérieur. Un petit clic-bouton droit, gestionnaire de mise en page. Et voilà, donc, la mise en page qui m'intéresse. Donc, je clique non pas sur nouveau. Mauvaise idée. Cliquez sur modifier puisque c'est la mise en page qui est le cas actuel qui va me servir. À ce niveau-là, vous avez la possibilité de choisir une imprimante. Alors, je vous conseille d'utiliser une imprimante virtuelle comme la PDF Creator. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra comme ça de disposer de beaucoup plus de formes. Concrètement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va définir le format papier, la feuille de papier sur laquelle on va travailler. Si on a fait une erreur, ce n'est pas un problème. On pourra venir le modifier par la suite. Ce n'est pas gênant. Ça l'est moins que de se rater au démarrage du dessin. Deuxième chose qu'on ira faire ensuite, c'est de modifier l'échelle du tracé. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est parce qu'on travaille en centimètres et que la feuille de papier, quoi qu'il arrive, est toujours en centimètres ou en pouces. Ce sont les deux unités. Et puis après, on va pouvoir paramétrer l'orientation, etc. comment on veut imprimer derrière notre gouache. Première étape, choisir votre imprimante. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici, sur le côté, vous avez ici des traits interrompus. Vous avez les dimensions de la feuille de papier et ici, un trait interrompu qui indique la marge entre le bord de la feuille et la zone que vous allez pouvoir imprimer. Ce qui se situe entre les deux ne sera jamais imprimé étant donné que ça ne fait pas partie des marges de votre imprimante. de votre imprimante. D'où l'intérêt aussi de choisir d'abord l'imprimante et ensuite de dessiner. Donc là ici, je suis sur la PDF Creator avec une marge standard et je vais choisir mon format, donc un format A3. Il faut le trouver. Voilà, il était au-dessus. Le format A3. Ici, par défaut, comme j'avais choisi un gabarit qui était métrique, il m'a proposé par défaut les millimètres. Vous auriez pu l'avoir en pouce, donc faites attention. Il faut bien travailler par rapport à un millimètre puisqu'en fait, les imprimantes ne connaissent que deux unités, l'unité millimètre et l'unité pouce. Et c'est là que va être l'étape importante dans l'opération, c'est de venir ici dire quelle est votre unité. Concrètement, moi je travaille en centimètre ici. La conséquence, c'est que un centimètre correspond à 10 millimètres. Si j'avais été en mètre, j'aurais dit une unité, c'est-à-dire un mètre, est égal à combien de millimètres ? 1000 millimètres. Nous, on est en centimètres. Voilà, qui est fait pour le coup. Je vous déconseille de cocher cette case-là, c'est pas une bonne idée. Les cases qui sont ici, c'est simplement lorsque vous essayez d'imprimer sur quelque chose de plus grand. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je ferai peut-être une vidéo plus tard sur cette partie-là. Derrière, on va choisir un style de tracé. Je reviendrai dans une autre vidéo sur les styles de tracé. C'est ce qui va permettre de visualiser et de dire comment vous voulez imprimer. En l'occurrence, ici, j'utilise des styles de tracé type CTB. C'est-à-dire que je vais dire que tout mène avec celui-ci-là, avec ce style particulier que j'ai créé. Je vais dire à AutoCAD pour telle couleur, comment je veux l'imprimer. Donc là, en l'occurrence, ici, le badge à trappe des cotations, par exemple, sera en noir sur une feuille blanche. et je dirais aussi quelle est l'épaisseur du trait qui m'intéresse. C'est pour ça que dans la cotation, je vous ai expliqué que la couleur servait à l'impression. Je vais l'afficher comme ça, ça me permettra de prévisualiser le résultat, notamment quand vous utilisez des styles de couleurs qui sont au-delà des 255 couleurs, ça vous permettra de les repérer. Et parfois, on a peut-être quelques bugs aussi sur certaines choses. Et puis, derrière, quelque chose de très important, la transparence. La transparence n'a pas été donnée au démarrage. Ce qui fait que, du coup, c'est une option qui est venue avec la version 2014 ou 2016, ce qui fait que, du coup, il faut le cocher systématiquement. Et vous avez tendance à l'oublier, notamment quand on fait des pochages pour les plans de coffrage, pour les couches de BBSG, etc. en travaux publics, ça peut me poser un petit souci de représentation. Donc, pensez bien à cocher la transparence si vous avez utilisé des pochages en mettant de la transparence dessus. Après, derrière, tracez avec les épaisseurs de ligne. Ça, c'est en fait l'épaisseur de ligne que vous lui avez donnée dans le calque ou de l'entité. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux retrouver, effectivement. tracé avec le style de tracé, ça veut dire que j'impose ici et vous verrez tout à l'heure dans l'autre vidéo que ici, je peux choisir d'utiliser l'épaisseur de la ligne qui a été fournie au départ ou alors imposer ma propre épaisseur en fonction de la couleur, bien entendu, grâce à ce style-là concrètement. Ici, l'orientation, moi, je vous conseille de le laisser. Si vous avez un problème, vous pourrez toujours revenir ici et modifier l'orientation. C'est comme pour n'importe quelle image ou quel document. Comment est-ce que vous orientez votre dessin par rapport à votre ouvrage ? Et je clique sur OK. Je vais fermer. Alors, petite chose surprenante, c'est qu'on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un petit souci parce que comme je suis passé de millimètre en centimètre, la conséquence, c'est qu'ici, maintenant, j'ai les dimensions de ma feuille de papier. Alors ça, c'est très important qu'ici, vous soyez aussi en centimètre parce que la notion d'échelle 1 cinquantième ou 1 vingtième ou 1 centième, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une unité de la feuille de papier correspond à 50, 100 ou 20 unités sur votre espace objet. Or, si d'un côté vous avez des millimètres et que de l'autre côté vous avez des centimètres, ça ne peut pas fonctionner correctement dans ces cas-là. Pas de panique sur le fait que la fenêtre de prévisualisation ait été déplacée. Ce n'est pas un souci, on peut les déplacer, on peut les déformer, ce n'est pas un souci sur le principe. je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs que lorsque vous êtes ici sur votre feuille, si vous l'avez perdu, le premier réflexe c'est de faire un contrôle A pour tout sélectionner et puis d'appuyer ensuite sur la touche supprimer, ce qui va permettre comme ça d'éliminer les parasites. Et ce n'est pas grave, on a perdu ce qu'on appelle les fenêtres flottantes, les fenêtres de mise en page, ce n'est pas un souci, vous avez un onglet qui est apparu quand vous êtes passé dans la mise en page qui s'appelle présentation. Il suffit de cliquer sur cet onglet pour retrouver tout ce qui est nécessaire par rapport à votre mise en page et en l'occurrence ici de sélectionner ce que vous voulez faire au niveau de votre mise en page. Donc il faut que je le retrouve, donc fenêtre de présentation, c'est la partie qui est ici. Par défaut, il vous propose une fenêtre rectangulaire et plus tard, je vous montrerai qu'on peut aussi utiliser d'autres types de formes. Fenêtre rectangulaire, je clique dessus, je sélectionne et je mets ma feuille. Comme j'avais demandé à visualiser, vous voyez que du coup, je vois le résultat. Bon, ça c'est la première étape. On crée autant de fenêtres que l'on souhaite dans un premier temps. Donc je peux les copier aussi sur le principe. Je peux en recréer une autre. On verra ça plus tard pour faire du multi-fenêtrage derrière. Et puis, je peux aussi les déplacer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là j'utilise les grips mais c'est la commande déplacée. En utilisant la commande déplacée, je peux prendre cette fenêtre-là, la déplacer ici. Je peux la faire tourner. Donc là, j'utilise les grips parce que c'est plus rapide pour moi sur le principe. Je peux la faire pivoter. Je peux aussi augmenter ou diminuer la taille. Donc je prépare, notamment ça servira pour faire les détails. Hop. Je le mets ici sur le côté. Je vais reprendre la fenêtre de base ici et le mettre ici. Petit nota, vous avez tout intérêt à créer un calque pour gérer ce contour. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on gère le contour et de l'autre côté, ce qui est à l'intérieur. Pour l'instant, je vais me contacter du contour. Je l'ai fait avec les formes, etc. Concrètement, je vais aller me créer un calque. Alors, je vais l'appeler ici 999 parce que c'est ma façon de travailler de mes fenêtres flottantes. donc, je vais mettre flotte ou mise en page. Je vais lui donner une couleur. Bien entendu, ça ne se verra pas puisque je ne l'aurai pas. Tout à l'heure, je les réactiverai correctement pour qu'on puisse les visualiser. Et je vais pouvoir dire que ça, ça fait partie de ce fameux calque 999. J'ai un filtre, donc, il faut que je réactive. que je désactive mon filtre. 999 mise en page. Voilà. Théoriquement, il est en rouge. C'est parce que dans mon gestionnaire, j'ai demandé à visualiser ce que ça allait obtenir. et donc, maintenant, il est géré. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que ça va derrière, c'est que je vais pouvoir du coup, avec ce calque-là, je vais pouvoir geler son impression. Le problème, c'est que quand je fais ça, vous voyez, c'est que je ne peux plus maintenant modifier. Vous voyez, tout à l'heure, je pouvais agrandir, diminuer. Là, maintenant, je ne peux plus. Si je vous montre en changement de calque, là, je ne peux plus modifier les extrémités. Donc, l'astuce que j'utilise la plupart du temps, c'est de ne pas geler, mais plutôt de cliquer ici sur la petite imprimante, ce qui permet comme ça de bloquer, enfin, de ne pas imprimer. C'est-à-dire que vous le voyez, donc vous pouvez toujours le modifier, mais vous savez que ça ne sera pas imprimé. Et quand je ferai une fenêtre de détail, dans ce cas-là, je créerai un autre calque pour justement visualiser le contour de la fenêtre. Bon, on a réglé le problème de cette partie-là. Une fois qu'on a créé nos différentes vues, on va pouvoir ensuite paramétrer la mise en page, le mettre à l'échelle, sélectionner ce qu'on veut voir, etc. L'analogie avec une caméra est pas mal. On peut considérer que ce que vous avez là, c'est un écran de moniteur qui est relié à une caméra. Et pour choisir ce que l'on va voir, on va rentrer à l'intérieur du paramétrage, donc rentrer à l'intérieur de la fenêtre avec un double-clic à l'intérieur. et à partir de là, on va pouvoir pouvoir paramétrer. Première chose, je dirais présentation pour les nuls. Vous avez fait ici une mise en page et je me suis mis dans le cas le pire qui soit possible et vous avez un problème, vous ne visualisez pas votre dessin. Donc procédure pour retrouver ça. on va lancer la commande zoom. Donc j'ai juste tapé l'alias Z. Je l'ai lancé et puis ensuite je vais utiliser le zoom étendu. Alors pourquoi le zoom étendu ? Parce que le zoom étendu c'est ce qui me permet de visualiser ce qui a été dessiné. Alors méfiez-vous, si vous avez mis des saloperies à droite à gauche, ça peut vous poser quelques petits soucis. Mais je pars sur un zoom étendu dès le départ. Je lance mon zoom étendu et du coup voilà mon dessin qui va apparaître. Imaginons que je veux représenter ici juste la zone qui est là au 20ème ou au 10ème. Et bien ça me posera un problème parce que si je fais un zoom, je zoom en fait par rapport au centre de la fenêtre. Donc la procédure c'est de faire ensuite de relancer la commande zoom et de prendre cette fois-ci le zoom centré qui va permettre comme ça de dire où est-ce que vous voulez agrandir. Et derrière je peux mettre tout de suite l'échelle. J'y reviendrai après simplement pour vous montrer ce qui va se passer quand on joue juste avec le centrage. Voilà. Il est centré maintenant dans le dessin. de l'échelle. J'y reviendrai